Bonjour, malgré ma crève, j'ai trop envie de faire un tirage pour voir si ça continue de marcher. Parce qu'en fait, je vais revenir, là comme je suis en phase expérimentale, je vais revenir sur chaque tirage vite fait, avant chaque nouveau tirage, mais pour donner mes impressions sur, pour voir si mes impressions étaient justes, si mes intuitions étaient bonnes, et pour voir s'il y a des ajouts à faire. Donc, pour revenir au tirage d'hier, aussitôt après avoir fait la vidéo du tirage du 7, j'ai été mise en contact avec une femme, moi je n'aime pas dire femme, j'aime dire fille, avec une fille, c'est tout de suite femme, c'est la séduction, tout ça, mais ce n'est pas forcément femme, homme, moi je préfère dire fille et garçon, ça ne reste plus... Donc, j'ai eu connaissance d'une communication d'une fille, et c'était mais très... D'ailleurs, elle se reconnaîtra, et c'est très intense, tellement il y avait de points communs, et donc, j'en parle parce que, du coup, ça redonne, ça donne quelque part raison à mon tirage, à mon interprétation, d'autant plus que je n'avais pas du tout prévu, je n'ai pas pu prédire ça, rien dans ma tête ne disait que j'allais avoir une communication avec une fille. Et du coup, je ne vais pas revenir sur mon interprétation, parce qu'effectivement, il y a eu ce message, ce côté messager du valet de bâton, qui était cette fois-ci à l'endroit, mais qui incarne pour moi la méfiance. Maintenant, je ne l'ai vu nulle part ailleurs, maintenant c'est mon sentiment. Et il y avait, quand j'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'il voulait, ce valet de bâton, j'ai eu la réponse de la reine de bâton, de baston plus exactement, que j'interprète un peu plus dans le tirage de 2020, de l'apocalypse. Et finalement, j'ai dit, en fait, ce tirage, j'ai l'impression que cette situation s'adresse aux femmes, plutôt qu'aux hommes. Et même si ce n'est pas un homme qui vit vers moi, peu importe, j'ai l'impression que ce tirage s'adresse à cette situation, le fait de recevoir quelque chose d'intense et d'un peu totalitariste. Je ne dis pas totalitariste au mauvais sens du terme, mais dans le sens où parfois on a des connexions qui semblent s'accorder avec beaucoup de plans de soi-même. Et voilà, j'ai quand même à rappeler que au tirage, j'ai fait, oulala, non, mais moi, il ne faut pas venir dans ma vie de mort. Ce n'est pas le moment. Je n'ai pas fait le ménage. Et je pense que c'est ça, le côté valet de bâton. Voilà, le valet de bâton, c'est quelqu'un, il est là, il est posé. Ce n'est pas que je me méfie finalement de ce personnage, mais c'est que je pense que ce personnage est par essence méfiant. Il pose un bâton, il m'est limité. Ce qui me donne envie d'ajouter pour l'énergie, je n'aime pas le terme énergie, je suis en train. Mais un petit complément au tirage d'aujourd'hui, d'hier, en fait. Un complément d'information et de compréhension, c'est ça. Le valet de bâton représente l'arrivée d'un message, mais avec cette notion quand même de limite et de limitation. Et la limitation, ce n'est pas forcément mauvais. Les limitations sont des garants de la liberté aussi. Et je pense que cette tendance, comme je l'ai dit, ces tirages ne s'adressent pas à moi, ils s'adressent à nous, entre guillemets, à ceux qui regardent. Donc si ces tirages sont flippants, il ne faut plus regarder, surtout. Mais je pense que j'ai, j'essayais d'avoir une interprétation très terre-à-terre, en rapport avec vraiment, voilà, j'essayais d'avoir une interprétation terre-à-terre. Et pas, de le côté nouette, les énergies, j'ai un peu du mal. Mais par contre, les lois cosmiques, ça me parle plus, comme on a chacun son libre-arbitre et la façon de réagir à ses courants. En fait, oui, je préfère le mot courant qu'énergie. Voilà, parce que le mot énergie est un terme très galvaudé et utilisé à la fort mauvaise estion par certains mouvements qui m'auraient puni. Voilà. Et donc, je tenais à faire ce petit complément, parce que je me basais sur mon expérience de cette journée, et pour montrer vraiment que, ben, ça... Voilà. Donc, il se peut, quand j'ai dit, oui, ça concerne les femmes et pas les hommes, en fait, non. Je me suis... c'est pas... c'est pas ça que je voulais dire. Mais je sentais quand même que... c'est comme si, quand je me suis... Quand je me suis... Quand j'ai dit... Ah non, quand j'ai interprété comme si c'était pour moi, j'ai finalement donné des pistes intéressantes. En me disant, oh ben non, il faut pas venir chez moi aujourd'hui. Genre, ça voulait dire finalement... Ah, mais je... réalisez qu'on n'est pas encore prêts pour le tout. Mais qu'on sait qu'on y a droit. Voilà. C'était ça. C'est que ça voulait dire. Voilà. C'est encore neuf. Il faut mettre des limites, encore. Mettre des limites, ce n'est pas du totalitarisme, justement. Il faut mettre des limites. C'est ça le message du... Du valet de bâton. Mettre des limites pour sauvegarder sa totalité. Propre. Son intégrité. Donc, histoire de mieux comprendre la prochaine fois, donc cette fois-ci, j'ai fait le tirage du viking à l'avance. Je vais découvrir, mais... Moi, j'ai pas cherché à le comprendre. Je l'ai tiré, et puis... Je pense que c'est bien de trancher. Bah, hier, j'étais vraiment crevante. C'est bien de trancher avec le viking, ça permet de... Bah, de soit valider, ou soit d'ajouter, ou de me dire, ah mince, j'ai mal interprété. Le viking, que vraiment, pour le coup, je connais... Enfin, que c'est très bien interprété, que je... Ça va me permettre de mieux... Voilà. De mieux toiser les cartes, ou d'être plus assurée sur mon interprétation au préalable des cartes. Donc, comme je suis en train d'attraper la crève, je mange du miel, et je bois du vin pour bien dormir. Je bois pas souvent du vin, ne vous inquiétez pas. Là, j'avais pas bu depuis le mois d'août, pour dire comment ça m'a dit. Je me suis dit, oh bah tiens, achète du vin. C'est un peu une cure. Je me dis, ça va peut-être m'éclaircir la voix, vu que j'ai envie de refaire de la musique en ce moment. Et finalement, là, comme je suis en train de tomber un petit peu malade, je me dis, bah ça va me renforcer. Et c'est vrai que quand on... Moi, je suis assez contre les médicaments, mais du coup, parce qu'on peut prendre des médicaments pour dormir, et qu'il y a un petit peu de vin, on dort plus facilement, plus aisément. Ou plus chichement, dirons-nous. Bon. Je sais pas pourquoi je reviens dehors. Alors. Le 9. Dimanche 9 février. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, j'ai plus de vin. Donc, cette semaine, je commande un nouvel... Je vais voir. Je vais en commander un à la fois. Je vais pas faire la folle, quand même. Je vais commander un oracle. Comme ça, ça prendra une plus grande dimension. En fait, je continuerai pas s'il m'arrivait pas ce qu'il... Enfin, si j'avais pas cette impression que ça fonctionne. J'ai pas à tout prix envie de me donner une carte de l'ancienne, c'est pas quelle histoire. C'était pas du tout prévu que je fasse ça, en fait. Au départ, c'était un petit peu une curiosité. Et comme ça fait longtemps que j'ai des prémonitions, je me dis, mais c'est un super... J'ai l'impression de trouver une clé avec cette pratique. Et c'est une clé, parce que ça permet un peu de moi canaliser mes prémonitions, qui vont un peu dans tous les sens. Du coup, le fait de faire ça de manière quotidienne me permet de les caser, de caser mes sentiments, mes pressentiments, mes ressentiments, une bonne fois pour toutes. Et d'y revenir éventuellement, en me disant, ah ouais, voilà. Et voilà, et puis si ça parle à d'autres, tant mieux. Pour l'instant, vraiment, j'en suis à ce stade. Bon, si par la suite, par hasard, je sauve la vie de gens, tant mieux. Quand je dis sauve la vie de gens, c'est très ironique. Mais bon, au risque de me répéter, j'estime, même dans toutes les pratiques, j'estime qu'être en apprentissage, l'être toujours, même le yikin, j'en apprends tout. Enfin, on n'arrive pas au bout d'une vie, enfin voilà, une vie est trop courte pour en arriver à bout de cette vie-là. Il faut garder ce style, enfin cette humilité dans chaque entreprise, en fait. Donc voilà, de toute façon, je ne suis pas du genre à m'appéter pro, ou quoi que ce soit. Le but étant la nature du partage, la nature de l'envie, la nature de l'intention. N'hésite pas. J'ai l'impression que ça me fait du bien. Et j'aime l'idée de raconter comment je progresse, comment je progresse en compréhension. Parce que ça peut peut-être motiver d'autres gens à se lancer sans... Comme je suis en train de le faire, de manière très spontanée. Hop là ! Bon, voici ce qu'il y a. Oh, il faut que je me refasse les ongles, ma zette. As de Coupe. C'est beau, elle est belle, hein ? C'est le premier jeu que j'ai acheté, sur la tête, en me disant... Oh là là ! Quand j'ai commencé à écouter les cartes, je me suis dit... Oh là là ! C'est bizarre, je n'ai jamais aimé les tarots, mais vraiment, avant, j'aimais pas du tout. Peut-être parce que j'ai rencontré des tarots... Des tarots m'anciennes, que je trouvais un petit peu connes, en fait. Et un peu hystériques, et du coup, je pense que j'avais un appréhé. J'ai flashé sur ce jeu, et je l'ai acheté. C'est à Rome Marseille, mais les versions... 10 versions originelles. Je ne suis pas sûre à 100%, mais il y a moyen. Donc, qu'est-ce qui est en train de nous arriver ? Le 9... J'essaie de blablater beaucoup, parce que j'ai de la fièvre, mais... Ce qui m'a motivée à faire quand même le tirage, c'est que je me dis... Mais quand même, la fièvre... Hop, on m'attend... Hop ! La fièvre, c'est un état... C'est un état entre deux mondes, un peu. Ils peuvent perdre confiance comme ça, parce qu'on a un peu de fièvre. A partir du moment où on ne se fatigue pas, c'est pour ça que je blablade beaucoup. Et puis, je m'exprime. Parce que tout ça est très nulé. Là, ça, c'est nulé. Je ne veux pas qu'il y ait de confusions, que si on tombe sur cette vidéo, on se dise... On prenne tout au pied de la lettre, et qu'on se rende compte que... Ces deux-là se sont retournés dans tous les sens. Donc, je vais respecter le fait qu'elles se soient retournées. Hop, celle-ci... Non, celle-ci... Je ne m'y ferai jamais avec l'endroit et l'envers. Coupou ! Ah bah voilà. 10 de coupe, et soleil à l'envers. Bon. Je vais m'arrêter là. J'utiliserai les autres jeux. Et du coup, ouais... Pour en finir... Sur Youtube, ça m'a réconciliée de... Avec la carte au monstre, déjà, de voir... Bah... Des femmes... Ou des hommes, hein. Faire... Partager, comme ça, des tirages au quotidien. J'ai trouvé ça très généreux. Ça m'a donné envie d'essayer. Et... Attention, je ne suis pas tout le temps satisfaite par le contenu des vidéos des gens. Ce qui m'intéresse, c'est aussi l'état d'esprit. Et... Il y a des gens très différents qui font ça. Et ça donne vraiment... Ben... C'est distrayant, mais pas vide. C'est pas une distraction creuse. Même si je ne me sens pas toujours concernée par les tirages que j'entends... Ben, ça me fait un peu planer. Mais... Voilà. Enfin, je trouve que c'est bénéfique. Maintenant, moi, je n'ai pas... Je n'ai pas envie de tirer en prenant exemple sur quelqu'un en particulier. Pas du tout. Je vais vraiment en total impro. Comme la musique. Alors... Pour aujourd'hui dimanche... As de coupe avec un château. Ça, ça me fait marrer. Parce que c'était la pensée... Synchronicité du jour. Ça, c'est l'interprétation brutale. L'interprétation brutale de la meuf qui ne connaît rien. Et là, ce de coupe à l'envers... Mais là, un endroit me ferait... Plutôt penser à un château en Espagne. Et là, j'ai l'impression que le château, il se rapproche. Il est en Corse, là. Il y a cette idée du rêve à portée de main. Soudain. Bon. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a causé de châteaux. Et qu'on m'a rétorqué qu'il fallait rester les pieds sur terre. Ce à quoi j'ai rétorqué. Mais attention. Moi, j'ai déjà vécu dans des châteaux. Je n'envisage pas ceux-là comme un truc irréalisable. Loin de là. Hop. Celle-ci. Je vais déterminer si elle est à l'endroit où elle est. Attention. Quoi que je pense que pour Sirage... Je vais estimer... Bon, elle est à l'envers. Mais je vais estimer qu'elle est les deux. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas trop m'y aller. Le 9 d'épée. Euh, le 9 d'épée. Euh, oui, le 9 d'épée. Ah oui, elle est à l'envers, effectivement. Hop. Donc, le 9 d'épée, je ne suis pas capable de vous dire ce que c'est. On verra. Il se coupe pareil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une... Ce qui est certain, c'est qu'il y a une grosse coupe en haut qui écrase toutes les autres. Et quoi qu'il y ait dans cette coupe... Ben, on se dit que... Bon, elle va certainement finir par mourir les autres petites coupes en dessous. Bon, voilà. Une tapotation. Le soleil à l'envers. Moi, en ce moment, je n'aime pas trop, le soleil. Il gave. Il tombe beaucoup. Il tombe beaucoup d'énergie et je l'évite. Enfin, d'énergie. Non. Il coupe les ressources, carrément. Je trouve... Je ne le reconnais plus, le soleil. Mais ça fait plaisir d'être au soleil de temps en temps. C'est pas ça, la histoire. J'ai l'impression qu'en ce moment, le soleil n'est pas trop. Et pourtant, je ne crains pas les coups de soleil. J'ai beau être très blanche, je ne crains pas les coups de soleil. Cette carte... Cette carte... Ce qui est intéressant, c'est les couleurs, les couleurs du soleil. J'apprécie l'idée qu'on montre le soleil sous toutes ses couleurs. Les rayons du soleil dispensent plusieurs éléments. Qu'on peut, quand on est un peu folle comme moi, distinguer à l'ennemi. Enfin, quand on est assez folle pour passer du temps à regarder dans le vide. À votre avis, comment a-t-on découvert la tonne ? Pas comme ça, en regardant dans le vide. C'est ce qu'il a fait, Démocrite. Donc pour moi, la symbolique du soleil, elle est... Voilà. J'ai entendu dire que c'était une carte positive. Ce qu'on voit, c'est cette petite pluie. Ces pluies... C'est marrant. Depuis que je suis petite, c'est... Ça me fait penser au... Ça me fait penser à la sueur. Et j'ai raison, en fait. Ça vient pas du soleil, tout ça. Parce que les gouttes, elles tombent pas du soleil. Elles tombent des gens. Les gens, ils suent. Ils en peuvent plus. Et ils renvoient... Ils renvoient leur énergie au soleil, quelque part. Bon, là, je dis énergie parce que... Finalement, ils renvoient leurs ressources au soleil. C'est ça, la symbolique de cette carte. Finalement, elle est ni positive ni négative pour moi, cette carte. Voilà. Le soleil, il est là. Il est impassible. C'est le soleil des Teletubbies. Et... Et t'as les gens, là, en dessous, en petite tenue. Et t'as leur sueur qui remonte au soleil, finalement. C'est... C'est une sorte de boucle... De boucle énergétique. Finalement, ce que cette carte, elle nous dit, c'est... Voilà. Toute la joie que je vous envoie, vous me la rendez, quoi. De toute manière. Donc, pour moi, elle est neutre, cette carte. Elle est ni bonne ni mauvaise. Donc, le fait qu'elle soit à l'envers ne m'inquiète pas plus que ça. Alors, maintenant, on va aller dans les interprétations. Dans les interprétations populaires. Réglementaires. Donc, as de coupe, grande abondance, accomplissement, perfection, joie, fertilité, opulence, productivité, beauté et plaisir. Perspective favorable. Bon, pour ma part, ça veut dire que, à mon avis, je veux... Là, apparemment, j'ai vendu mon troisième... Troisième cheveu... Quatrième cheveu... Lundi. Je vais peut-être avoir des nouvelles pour mes cheveux. Des bonnes personnes, hein. Alors... Bon, ça m'étonne pas. Voilà, ça m'étonne pas. Donc, interprétation, on est d'accord. À l'envers, c'est ce qui... Bon, même si elle est à l'endroit, je vais quand même venir à l'envers. Changement, érosion, instabilité, stérilité, amour non venu, joie, compromis, traître, incohérent. Là, pour l'instant, cela ne nous concerne pas. Alors, neuf d'épée. Donc, pour une fois, je suis d'accord avec... Je suis d'accord avec le commun des mortels, c'est cool. Neuf d'épée. Préoccupation, fausse couche, anxiété au sujet d'une personne aimée, désespoir. À l'envers, suspicion, rago calomnieux, honte, scrupule, timidité, caractère ombrageux, peur raisonnable. Et bien, on en revient à cette méfiance au valet de bâton tout à l'heure. Je me dis, ok, on voit, on sent, demain, on voit... C'est à peu près pareil qui est. On voit quelque chose de grand, d'abondant nous tomber dessus. On ne sait pas encore exactement d'où ça vient. Et ça, je suis sûre que vous serez d'accord avec nous. Mais on le sent. On le sent, et il y a une certaine méfiance par rapport à ça, parce qu'on s'est habitué, quelque part, à se satisfaire des choses médiocres. Pas à s'en satisfaire dans le sens qu'on en est satisfait. Je veux dire, on s'est habitué à se contenter des choses médiocres, parce que, sans doute, on a été sujet à la calomnie, victime de calomnie, et qu'on s'en est hyper protégé. Et là, on parle quand même de peur raisonnable, dans l'interprétation commune, à l'envers. Et j'ai envie de garder que celle-là, parce que ça colle plus à côté du... Je pense que cette fois-ci, on est passé du côté... à l'endroit, c'était l'horreur. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, finalement, ça contrecarre le côté... le côté mauvais de la carte, en quelque chose de... C'est ça, c'est... Finalement... Ah ouais, c'est vraiment intéressant de lire l'endroit et l'envers, quel que soit l'état de la carte, parce que, du coup, ça nous montre ce qu'auraient pu être les choses et ce qu'on évite. On va continuer, mais... Dans la continuité de ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on... C'est ça. On apprend à mettre des limites, sans exagération. D'autant plus qu'apparemment, il y a vraiment quelque chose d'abondant qui se présente. Et on le sent, c'est dans l'air. Même si on a de la fièvre. Alors... 10 de coupe. Maison, joie, plaisir, paix, amour, contentement, bonne famille, honneur, estime, vertu. Je vais lire à l'envers quand même. Perte de l'amitié, malheur, dispute familial, mesquinerie, rage, différence d'opinion. Bah là... Là, c'est positif. On se sent bien chez soi. J'ai envie de dire, on continue dans la paix. Voilà, on continue. On est peut-être justement dans la paix, parce qu'on... On fait la distinction entre la crainte du passé et la... On abandonne la crainte du passé, la méfiance... Pour... Quelque part... Une forme de... De sagesse. De raison. Et de... Et de juste limite. Et tout cela est confort. On se conforte dans le fait qu'on se sent en paix. J'ai envie de dire, on se sent donc en paix. J'aime bien dire le truc de manière chronologique. Ce n'est pas trop que la place de chaque truc signifie quelque chose. Peut-être plus tard, je ferai ça, mais pas pour le moment. Ou peut-être dans un tirage pour quelqu'un, pour quelque chose de précis, je ferai ainsi. Mais là, pour quelque chose de... Pour une tendance, pour une histoire de la journée, je pense qu'il vaut mieux y aller en mode chronologique. Et pour ce qui est du soleil à l'envers... Elle alerte le consultant sur le risque de se laisser prendre au piège de l'orgueil et de s'attirer ainsi des immédiés qui pourraient à terme le déstabiliser. En même temps... A l'endroit, cette carte invite le consultant à attirer à lui des influences très positives. Moi, je n'ai pas envie d'influences particulières en ce moment. Elle annonce une période de réussite par l'échange et la communication. Elle apporte au consultant une position centrale dans son environnement. Moi, en même temps, en ce moment, je n'ai pas trop envie d'être au centre du tout. Je m'exprime, soit, mais je n'ai pas du tout envie d'être au centre de l'attention. Je l'ai trop pété par le passé. Ça ne m'a pas fait du bien. Donc, je peux comprendre le sens inversé dans le sens... Plutôt que de dire « Oh, tu vas être orgueilleux et t'attirer de l'inimitié », j'ai envie de dire... Non, le soleil à l'envers, ça veut dire qu'on a besoin d'intimité, en fait, tout simplement. On n'a pas forcément envie de... C'est marrant, hein ? On a d'un côté les coupes, l'As de coupe et le 10 de coupe, qui sont très complémentaires, très similaires dans leur sens. Et de l'autre, la fin d'un truc mauvais, le début d'une certaine raisonnabilité. Et à mon avis, on a compris pourquoi. On a compris que, quelque part... Ben... Moi, pour ma part, je dirais qu'on a... J'ai longtemps laissé des gens dans ma vie ne pas respecter mon intimité. Mais je ne me rendais pas compte qu'ils ne respectaient pas mon intimité. Il y a une différence entre se présenter et parler de soi et faire l'étalage de son intimité. Ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'on peut être très extraverti et très public à la fois. Moi, je suis quelqu'un de... C'est-à-dire... Et je pense... Je parle de moi pour expliquer pourquoi j'interprète de la sorte. Ce n'est pas pour dire faites comme moi. C'est ce qui me permet d'interpréter cela comme plutôt un bon tirage. Sur le fait qu'il y a de l'abondance qui vient et qu'on est au courant... C'est comme si on savait pourquoi cette abondance avant ne venait pas. On a compris c'était quoi le problème. C'est marrant... En même temps... Moi, ça fait longtemps que j'ai compris c'était quoi le problème. Alors, qu'est-ce qui change ? Eh bien, on va demander. Non, parce que... Là, j'ai l'impression que j'ai bien interprété. Mais quand même... Personnellement, je me dis... Oui, mais bon, c'est sympa. 9 février... Ça fait longtemps que je suis au courant de tout ça. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas le fait qu'on l'ait compris, c'est le fait que maintenant, quelque part, c'est entériné. C'est-à-dire, on... C'est entériné. Cette façon de... De faire la part des choses entre le public et... J'aime pas dire le public. Le concept de public, il était beaucoup. Protection. Donc, ça, c'est demain. Il n'y a rien à craindre. C'est ça. C'est ce que je disais. On n'est pas dans la peur. Et on n'est plus dans la peur. C'est fini. C'est fini, ça. C'est fini, je t'enlève. Ah, tiens. D'ailleurs, ce que j'ai très envie de faire aussi. Je vais... Je vais faire un... Parce que j'ai très envie de faire des lectures d'apprentissage de langues. Je vais faire le ch'timi aussi. J'aimerais bien faire un album de musique en ch'timi. Ah ben d'ailleurs, si Amélie veut faire... Il veut nous faire un apprentissage breton, ce serait bien. Je vais quand même améliorer, ça nous fera un petit peu de... Un petit peu de réflexion, un petit peu de... Il n'y a rien à craindre. Vous vivez quelque chose en ce moment qui peut-être vous inquiète. Et quelle que soit votre sensation, cette carte vous rappelle que vous êtes sous la protection des anges qui veillent sur vous, prêts à courir à votre aide. Conseil, offrez à votre ange tout votre amour et adressez-lui la prière qui naît spontanément dans votre cœur. Bon, moi je ne suis pas très très ange gardien, mais je... Mais ce n'est pas grave. L'esprit est là. L'ange, ça peut être une projection de soi-même dans une autre dimension. Donc ce concept ne me dérange pas non plus. Je l'accepte. Parfois, on a des mots différents pour définir la même chose. Surtout quand les choses n'en sont pas. J'aime le terme, ces choses qui n'en sont pas. Alors... Je vais demander... Complément, complément... Complément pour la journée du 9 février, si vous plaît. Donc là, c'est le tarot des sorcières, l'oraté des sorcières, que j'ai trouvé chez Alibi. Ouh ! Calende, ça saute, hein. Calende de mai. Aïe, non, il y en a deux. Opposition, convoitise. Oh ! Bon, ben je vais reviv... C'est bien, je vais pouvoir aller plus loin dans la première interprétation. Bon, je pars du principe que le cœur du tirage, ce sont... C'est les quatre, hein, du tarot de Marseille. Le reste, ça permet d'aiguiser. Hop ! Et deuxième carte, que je n'avais pas vue, qui est celle d'après. Donc ça aussi, c'est intéressant, deux cartes qui suivent. La 25 et la 26. Affaire matérialisme. Et on est dans les mêmes... Les mêmes oppositions, hein. Dans la même opposition, il y a d'un côté une certaine opulence matérielle. Une abondance, en fait. Et de l'autre côté, une sorte de crainte, de la convoitise. Et par-dessus le marché, n'est pas peur. Donc, on est dedans, hein. Alors... Je sais, hein. Moi, j'ai suivi la jalousie, la calomnie, un truc de ouf. Et je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Mais ça m'a mortifiée. Moquez-vous de moi. Dites, ah, 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 bien fait, t'es trop conne. Ça m'a mortifiée parce que je me disais, mais quoi ? Pour vivre, il faut devenir comme on. Il faut devenir méchant. Et c'est ça, c'est un moment que je ne cherche plus ta place. Je ne veux même plus... C'est même pas que tu cherches ta place ou pas. C'est que tu me dis, mais en fait, si je ne collabore pas à cette façon d'être, je crève. Et du coup, c'est dur, hein. Moi, j'ai tenu le coup, hein. J'en suis devenue malade, mais... Je n'ai jamais cédé. Je ne suis jamais devenue comme on. Pour moi, la force, la générosité, c'est la force. Et ça ne veut pas dire qu'on peut être généreux tout en apprenant à être ferme. Et ça, c'était mon travail. Apprendre à être ferme et à dire non. Comme quand j'étais bébé. Quand j'étais bébé, mes parents ne m'aimaient pas parce que je disais non. Alors, calandre de mai. Ils m'ont dit, hein. J'invente pas. Ils m'ont dit, mais toi, de toute façon, tu disais non tout le temps. T'aimes pas. Super, hein. Alors, calandre de mai. La soif du pouvoir exclut la connaissance et l'humanisme et ne peut qu'accompagner l'égoïsme, la prévarication, la méchanceté et les abus provoquant à long terme des désaccords, des disputes, des diatribes, des procédures légales, des séparations et des abandons sans espoir de retour. Donc ça, je pense, je pense que ça, c'est notre enjeu. C'est peut-être que ce qu'on pourrait redouter à avoir en face de soi. Et c'est ce qu'on est en train de réussir à passer au-dessus. Alors, la rue. Affaire matérialisme. Donc, la rue, c'est une plante, hein. Une plante médicinale. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vraiment montré. C'est la rue. C'est la calandre de mai. D'ailleurs, c'est marrant parce que calandre de mai, elle est sous une amanite qui est une drogue hallucinogène. De l'autre côté, c'était harmonie-méditation. Ce qui rentre quand même dans l'idée que, ben, finalement, c'est par... Je vous disais, c'est peut-être par ça, par cette harmonie intérieure qu'on retrouve la force de... de s'en balancer. Et l'inverse... La rue inversée, c'est apprentissage, je dirais. Mais bon. Au moins, c'est affaire matérialisme. Bon, c'est vrai, mais... Parce que demain, il se peut fort que... Ma part, il se peut fort que j'ai des contacts avec... Pour vendre mes chiots. Donc, ça m'étonnerait pas. Enfin... Ça se peut aussi que je réfléchisse... Que je réfléchisse peut-être à la manière de... Ben, peut-être de gagner de l'argent ces prochains mois. Tout simplement. Alors, la bonne volonté et l'intelligence ont facilité la réussite des affaires. Pour atteindre progressivement des objectifs de plus en plus gratifiants et la tranquillité économique. Mais sans négliger la spiritualité et les affections. Famille protectrice. La famille, ça peut être les animaux. En ce qui me concerne, c'est ça en ce moment. La famille, c'est les animaux. C'est vrai qu'ils sont très protecteurs en ce moment. Il n'y a pas trop de bastons. Non, parce que c'est pas évident. Les petits, quand ils grandissent, les bébés, ils se battent. C'est normal. Ils se battent pour une croquette. Ils apprennent. Ils apprennent. Et puis après, ils font des gros câlins pour se réconcilier aussitôt. Mais s'ils ne le font pas, quand ils sont petits, plus tard, ils supportent... Dès qu'ils voient un chien, ils viennent fou. C'est un petit peu le problème de mon chien, le grand, le papa. Et c'est un peu le problème des chiens d'élevage élevés dans des box. Après, les gens galèrent et foutent leurs chiens à la SPA. Le serpent qui se mord la queue. Et le problème, c'est qu'on oblige les gens, quand ils ont plusieurs... Quand ils ont plusieurs portées, plusieurs couples de chiens, on oblige les pros à les mettre dans des box, les chiens. Mais c'est pas possible. Finalement, tu fais de l'élevage... C'est comme l'élevage de vaches, quoi. N'importe quoi. Là, il s'agit d'animaux de compagnie, de compagnons, d'animaux familiers. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'avoir une vache familière. Bien au contraire. Mais c'est pour montrer à quel point les gens se plaignent. Ils disent, ah, il faut arrêter de faire des bébés à vos chiens. Il y a tellement de chiens abandonnés à la SPA. Oui, mais excuse-moi. J'ai des chiens, un bonhomme de leur chien, parce que ces chiens ne sont pas élevés. Parce qu'ils sont traumatisés dès la naissance par des éleveurs, justement. Donc, proutes. Voilà. Donc, je suis éleveuse familiale. Donc, j'ai le droit à deux portées par an. Enfin, j'ai le droit... Tant qu'on a deux couples, on reste en familiale, on ne nous oblige pas à mettre des box. De toute façon, je n'ai pas assez de terrain pour avoir... Si j'avais plus de terrain, j'en ferais plus. Parce que j'ai trouvé la façon... Là, c'est pénible. On a un tout petit jardin. Si j'avais à nouveau un grand jardin, et que j'étais tout le temps dehors avec mes animaux, ce serait super. Je les laisserais vivre leur vie. Et quand il y aurait des petits, j'irais les placer moi-même. Plutôt que... Allez, venez, choisissez votre chiot sur photo et dégagez. Hop, non, non. Là, il s'agit d'aller chez les gens, et de dire aux gens... L'adoption, elle se fait dans les deux sens. Voilà. Moi, je te ramène le chiot, comme aujourd'hui. On a ramené deux femelles. Eux, ils voulaient une femelle, mais je leur ai dit, bah non, cette femelle, elle n'est pas prête à être adoptée. Elle ne s'amuse pas avec votre chien, c'est celle-ci qui a envie de rester avec vous. Et au bout de deux minutes, ils l'ont regardé et ils ont dit, mais oui, c'est elle qu'il nous faut. Voilà. C'est ça. Si tu choisis un chien sur photo, tu te retrouves avec un chien qui, si ça se trouve, n'est pas adapté à ton lieu de vie. Donc là, il n'aura pas fallu deux minutes pour dire... Bien sûr, j'ai dit, c'est pas que je vous ai influencé, mais... C'est quand même moi la pro. Pardon. Et du coup, ben voilà, on est parti, j'étais très content. Là, elle est très content. Moi aussi, parce que j'ai vu la petite s'éclater avec le grand chien. Très gentille. Elle est vraiment très heureuse. Elle se sentait à l'aise dans son cadre. Et c'est l'intérêt de faire des chiots, les vendre. Déjà, par rapport au travail, c'est pas beaucoup, c'est pas cher de payer. Mais se rendre dans le lieu où vivent les gens, c'est une façon de leur assurer que l'adoption se fasse dans les deux sens et qu'ils fassent le bon choix. Et qu'après, il n'y ait pas de regrets. Parce que tu vas chercher un chiot chez un éleveur, il arrive chez toi, t'es pas sûr que le chiot, il sente à l'aise. Et après, je te dis pas le travail. Ou le carnage. Alors, journée de demain. Élever, c'est pas éduquer. Je crois que les chiens ne faut pas les éduquer, il faut les élever. Il ne faut pas les dresser. Il y a où ? Non. Il faut laisser le temps aux animaux de venir vers toi. C'est comme ça. Comme mes poules. Il y a une de mes poules. Enfin, j'ai deux de mes poules. D'ailleurs, sur ma photo YouTube, il y a une poule dans mon lit. Mais je vous assure, elle, c'était une poule de compagnie. Maintenant, elle a décidé d'être une vraie poule. Parce qu'elle préfère passer son temps... Même, pire, elle se prend pour un coq. Mais il y en a une autre. J'ai une autre poule chérie qui rentre de temps en temps à la maison. La poule déglingosse, qui s'est fait martyriser et que j'ai sauvée. Elle s'est martyrisée dans son élevage. Et la poule blanche qu'on voit sur la photo, des fois, elle venait sur le lit faire un câlin avec le chien et moi. Elle avait besoin de câlins. Tout peut arriver. Il faut le laisser faire. Si tu éduques, tu es sûr, il ne va jamais rien arriver. Il ne va jamais rien comprendre. Il ne faut pas être trop rigide. Après, quand ils sont chiens, quand ils ont des mauvais réflexes, ça met énormément de temps. Énormément de temps. Autant prendre des chiens qui ont été élevés et pas éduqués, dressés ou cloîtrés. C'est à la base. Comme ça, quoi. Mais après, parce que les gens, après, ils n'ont pas le temps de les réparer. Moi, j'ai deux chiens qui avaient beaucoup de traumatismes. Ça met du temps. On y arrive, mais ça prend des années à détraumatiser un chien, quoi. Donc, à mes heures, je suis éleveuse engagée. Et voilà, cette année, il n'y a eu qu'une portée. Ce n'est pas un vrai travail, j'ai envie de dire. Ça pourrait le devenir, cela dit. Mais de toute façon, je n'ai pas de terrain. Ce n'est pas pour l'instant. Hop. Là, c'est bien, je blabla. Donc là, on demande au tarot des Gitans, qui ne parle pas beaucoup. Il a du mal, celui-là. Bon, tu nous dis un truc, là. Tu nous... Tu nous confirmes. Tu nous... Confirme-nous cette histoire de... Bah, de calomnie, de jalousie, de... Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de ce sens-là en ce moment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, j'ai la dame d'épée. J'ai plutôt l'impression qu'elle est... En fait, elle est entre les deux. Elle est tombée comme ça. Et c'est marrant parce qu'on retrouve... Ça ressemble un peu à la manie qui tue mouche, là. Le champignon hallucinogène. Hop. Elle est belle, son épée, disons. Elle fait coucou. Elle a une épée et tout, et puis elle fait coucou. C'est sa robe, en fait. Donc, elle a une robe hallucinogène. Tu vois, sous ses jupes, eh ben, tu viens là. En fait, c'est sa histoire. Donc, à l'endroit, il est marqué intelligence et à l'envers, arrogance. Eh ben, voilà. C'est ça. C'est ça qu'il voulait nous dire, l'autre. Le soleil, là, avec l'orgueil, machin, machin, des trucs. Ça veut pas dire qu'on est orgueilleux, mais ça veut dire qu'on peut paraître arrogant aux yeux des gens qui nous jalousent, finalement. Donc, je conseillerais de rester un peu planqué, le temps que... C'est vrai, je suis pas trop dans la crâne de tout ça en ce moment, mais je dis... Mais finalement, ça peut re-arriver. C'est tellement pénible, ces gens, finalement, parce que... Parce que nous, on est pas comme nous. Du coup, on a du mal à les... comment dire ? Bah, à les repérer, j'ai envie de dire. Le temps d'intelligence... Dame d'épée L'art rayonnant, la belle souveraine à la longue treize blonde, se présente à ses sujets avec la main droite levée, en signe de maturité et de compréhension, tandis que sa main gauche tient l'épée comme un sceptre au repos. La dame est richement vêtue, sa coiffure garnie de plumes chasse les maléfices. Sa jupe d'agrément de boules grises, comme le fer de l'épée qui éloigne les esprits malveillants. Et enfin, le cuivre de larmes dégage chaleur et lumière. Les habits offrent les couleurs de la passion, rouge, de la liberté de décider, bleu, et de la richesse d'idées, vert. L'or des bijoux ajoute la finesse de l'esprit. Signification à l'endroit, intelligence, femme charitable, envers son prochain, qui a vécu intensément les expériences, bonnes ou mauvaises, de la vie. Excellente psychologue, elle s'ingénie à résoudre les problèmes et les difficultés d'autrui. Et à l'envers, arrogance, irritation, manque de maturité, arrogance et présomption, donc hypocrisie, envie, commérage et intrigue, rivalité, rancœur et insatisfaction. Donc, comme elle était entre les deux, je pense que cette carte est la bonne synthèse du truc. C'est qu'on atteint une forme de maturité, on a bien compris le sens de toutes nos expériences. Et le conseil, c'est d'éviter de se stigmatiser, quoi qu'il arrive. Parce que, il y en a qui donne raison au commérage, qui dit, bah, il n'y a pas de commérage sans raison. Ah, moi, je trouve ça dégueulasse. Surtout dans la société actuelle, finalement, les gens... Ça y est, je vais dire du mal. Ça y est, je suis en train de devenir une commère, comme eux. Non, mais les gens... Ils ont du mal, hein. Ils ne parlent pas d'eux. Enfin, ils sont incapables de se présenter, de parler d'eux-mêmes et d'être honnêtes au sujet d'eux-mêmes. Mais par contre, ils sont dans le culte, dans le fanatisme de stars, de machins, de tout. Et c'est une façon de parler d'eux-mêmes. Du coup, ils exigent tout, les gens qu'ils admirent. C'est ça. Ah, mais moi, je t'admire, mais finalement, tu dois te sacrifier pour mon amour, quoi. C'est un peu ça, la société actuelle. On demande tout des gens qu'on apprécie. On leur demande... C'est ce que j'ai subi, un peu, tout ma vie. Les gens qui m'ont fait le plus de mal, c'était... Ils m'ont fait du mal, qui m'ont calomnié. C'était des gens, finalement, qui étaient déçus. Parce que ce qu'ils admirent en moi, je leur donnais pas 24 heures sur 24. Ou parce que je ne devenais pas ce qu'ils avaient envie que... Ils estimaient au bout d'un moment que je ne représentais pas assez leur combat, leur cause. Excusez-moi, les gars, vos combats, quels qu'ils soient, je m'en fous. L'expression, c'est l'expression. Je ne suis pas là. Quand je m'exprime, je ne suis pas là pour donner corps à un combat qui concerne une petite partie de la population. Et seulement lui, quoi. Être engagée dans quelque chose... On a tous des engagements. Là, je vous ai parlé d'engagement par rapport à l'élevage. Mais j'ai du engagement sur plein de sujets. Et j'ai pas... Mon expression n'a pas à se réduire à une partie... À représenter une partie de la population. L'expression parle ou ne parle pas. Quand on s'exprime, quand on crée, que ce soit de l'écriture, de la musique, qu'on n'a pas à justifier ce qu'on... À se justifier sur ce qu'on offre au monde. Voilà. Soit on reçoit, soit on ne veut pas. Et si on ne veut pas, on n'est pas obligé de monter des bûchers, quoi. Hein ? Mais c'est ça, c'est ça. Voilà. Encore une fois, je parle de moi pour permettre de donner un exemple. Parce que je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir vu ce genre de truc, mais là, j'ai vraiment l'impression que... Et je n'ai pas l'impression que ça me concerne particulièrement, en plus. Moi, je ne me sens pas du tout en ce moment. C'était peut-être le cas il y a quelques temps. Plus du tout. Je n'ai vraiment pas l'impression. Ou s'il y en a, je m'en fous. Je suis re-arrivée au stade initial d'avant où je n'avais pas conscience que ça existait, la calomnie. Je suis limite à ce stade. Du coup, je n'ai pas l'impression que ça me concerne. Raison de plus pour parler de mes expériences, pour essayer de dire... Et je crois que j'ai compris ce que ça veut dire. Ou alors, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte qu'il se passe de la calomnie autour de soi, mais je ne crois pas. Là, je n'aime pas dire quoi. Non, non. Là, je pense qu'on arrive à un point où on a conscience tout de même que ça existe. Et qu'on a conscience qu'on est capable d'avoir de l'abondance sans susciter de la jalousie et qu'on a compris comment faire, peut-être. Alors, je tiens à aller plus loin là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir stratège. Enfin, j'ose espérer. Pas 11 ans, d'ailleurs. On fait comment ? Parce que je dis ça, mais en même temps, moi, je ne sais pas si je le sais. On a compris comment faire pour attirer l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que le fric. C'est les bonnes choses, en général. Enfin, les choses réjouissantes qui nous mettent en joie. Donc, on a compris comment attirer l'abondance et peut-être qu'on est en train de comprendre comment la garder. Mais la garder, finalement, toute abondance, elle se barre à cause de la calomnie, j'ai l'impression. Moi, je fais de la généalogie, des fois, je vois des histoires de fous, quoi. de gens, de familles entières qui sont décapités par calomnie. Juste parce que le voisin voulait leur terrain. C'est à peu près ce qui s'est passé au procès de Salem. Pardon. Donc là, l'enjeu du tirage, c'est attention. On a conscience qu'il y a de l'abondance qui arrive pour nous. On a conscience que, par le passé, on n'a vu pas soutenir cette abondance parce qu'on s'est fait dépouiller. On s'est fait dépouiller. On s'est fait abuser. Peut-être à ne plus pouvoir même être généreux parce qu'on n'avait plus rien à offrir. Comme moi, on était à sec. Je ne parle pas comme du pognon, encore une fois. Et ce que ce tirage nous dit, c'est qu'en gros, je ne sais pas par quel miracle on arrive à un point où on va pouvoir préserver cette abondance. En tout cas, on a un chemin. Voilà, il y a quelque chose. Mais ce que je cherche à savoir, c'est comment ? Je ne sais pas tout, je n'ai pas compris. Donc, est-ce qu'on a compris intimement les motivations des autres à nous jalouser ? Est-ce qu'il faut se travestir ? Se changer pour éviter aux autres de nous jalouser ? Je ne crois pas. En tout cas, je ne veux pas le croire. Et en tout cas, si on me dit que c'est ça qu'il faut faire, je me dis non. Tant pis, je préfère être pauvre. Donc, c'est autre chose. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Le yiking vanille. C'est à mon avis, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je suis désolée. Ok, d'accord. On a vécu la calénie. On a compris qu'on était un peu concon. Qu'on n'avait pas tout compris à la vie. Mais est-ce que c'est une raison pour se travestir ? Moi, je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, les choses changent ? Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain... Est-ce que... Ah, je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'on arrive à dire non. Parce qu'on a compris que dire non, ce n'était pas un manque de générosité. C'était... C'est ça. On a réappris à dire non. Parce que je pense que tous les enfants disent non. Le problème, c'est les parents qui nous te mettent des claques dans la gueule parce qu'ils ne veulent pas que tu dises non. Donc après, tu te désapprends à dire non. Je ne parle pas de mes parents en particulier. D'ailleurs, j'ai beaucoup de compassion pour mes parents. C'est vrai, sinon que... Je ne suis pas cool. Je pense que... Moi, j'ai toujours eu une certaine compassion pour les connards. Je dis bien compassion. Mais ça n'empêche que... J'estime que c'est eux qui sont à plaindre parce qu'ils ne savent pas... Ils ne sont pas autonomes dans leur tête. Donc, je ne peux que conseiller de... Je pense que de toute façon, quand on est dans la création, quand on est dans la générosité, dans le don... D'ailleurs, je pars du principe que le génie, c'est le don du don. C'est l'art de donner. Parce que les concepts, ce n'est pas tout de les avoir. Il faut savoir les expliquer. Alors... Le yikin du jour va m'aider. Il va m'aider à... à continuer cette... cette vibe de réflexion. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de temps. Donc, on va arriver... Donc, il n'y a pas de temps, c'est ferme. Il n'y a pas de complications. Il n'y a pas d'intrigue. Donc, ça confirme un petit peu tout ça. C'est l'augmentation. Je vais le lire. Parce que... Vraiment... Voilà. Tirage philosophique, aujourd'hui. L'idée d'augmentation est exprimée par la diminution du trait inférieur, du trait... Non, je ne vais pas dire. Je vais lire l'autre bouquin. Parce qu'il y a deux livres. C'est marrant, je tombe toujours sur la bonne page. C'est un bouquin de 3000 pages, mais je tombe toujours sur la bonne page. Bon, à deux pages près. L'idée de l'augmentation s'exprime par le fait que le trait inférieur fort du trigramme... Donc, le trigramme, c'est ça. C'est... E... C'est les traits. Les traits brisés, les traits pleins. Que le trait inférieur fort du trigramme supérieur est descendu et s'est placé au bas du trigramme inférieur. Ça, c'est la même que je lise, mais bon, je lise quand même. L'idée fondamentale du livre des transformations s'exprime également dans cette conception. Régner véritablement, c'est servir. Un sacrifice de l'être supérieur qui réalise une augmentation de l'être inférieur... Ah, tiens, qu'est-ce que je disais ? Je parlais d'avoir de la... De la compassion pour les connards. Mais de la compassion... Ça ne veut pas dire de l'obéir. Ça ne veut pas dire qu'on leur obéit. Régner véritablement, c'est servir. Mais qu'est-ce qu'on... Oui, en même temps, attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut servir les connards. Ça veut dire qu'il faut servir... Il faut servir la naissance... Il faut servir leur naissance, leur épargnement. Il ne faut pas servir ce qui ne convient pas. Un sacrifice de l'être supérieur qui réalise une augmentation de l'être inférieur est appelé augmentation pure et simple pour indiquer l'esprit qui, seul, est en mesure d'aider le monde. On m'a beaucoup critiqué. On m'a dit, mais purée, t'es trop gentil avec les mecs qui t'ont battu, qui t'ont fait du mal. C'est trop sympa avec eux. Moi, je dis, bah oui, mais bon... Mais si je suis... Bah oui, mais c'est pas que je suis trop sympa. C'est que... Bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe de ces... Alors, bon, maintenant, j'ai changé. Maintenant, c'est même pas ça. Il y a aussi un côté téméraire. Des fois, on se dit, non, mais bon... Des fois, on est téméraire. On ne se rend pas compte que les gens, ils peuvent être extrêmement violents. Déjà, de toute façon, il s'agit de violences irrationnelles. On ne sait pas. Mais il y a un truc chez nous qu'ils adorent et il faut qu'ils... Il faut qu'ils le détruisent parce qu'ils se rendent compte qu'eux, ils n'auront jamais le courage d'être comme t'es. Ne t'en foutent d'aller te taper la honte dans la rue et t'habiller n'importe comment, par exemple. Alors, ça peut rendre les gens vraiment méchants. C'est-à-dire, le simple fait de réaliser qu'eux n'auront jamais le courage d'être comme tu es peut rendre les gens vraiment méchants. Et ça, je le sais. D'ailleurs, ma mère... Ma mère, elle est comme ça. C'est ça, c'est le fait. Ce sont des gens qui sont dans la comparaison. Donc, ils ont besoin d'exemples. Mais d'exemples bienveillants. Sinon, ça ne changera jamais. C'est pas comme ça, en disant non, mais il y a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, comment ils s'en sortent ? Bon, ça demande du temps et de la compréhension et beaucoup de force. Mais je pense que l'augmentation, c'est ce qu'il veut un peu nous dire. L'augmentation. Il est avantageux d'entreprendre quelque chose. Il est avantageux de traverser les grandes eaux. Traverser les grandes eaux, ça veut dire d'entreprendre. Ça veut dire, c'est le moment de se lancer dans quelque chose qui nous semble positif. Entreprendre. Que ce soit une entreprise ou entreprendre une action. Même, ça peut être une action petite. Mais le terme traverser les grandes eaux, c'est ça. Le sacrifice que les êtres supérieurs offrent pour l'augmentation des êtres inférieurs fait naître dans le peuple un sentiment de joie et de gratitude qui est extrêmement précieux pour l'épanouissement de la communauté. Comment ça peut se traduire ? Je coupe. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Au moins, ce sont des pistes. Et oh, ça suffit les rouflements ! Je vais passer pour une méchance. On pourrait aller dormir à côté. Alors, mais il veut pas. Ça va se régler. Il va s'acheter un lit, il va aller à côté. Mais les renflements, là, c'est pénible. Je peux plus dormir. Le gars, il a la CMU. Il refuse de se soigner. Il est renflue comme un vieux depuis qu'il a 12 ans. C'est bon, quoi. Normalement, il faut penser aux autres. Moi, je suis exténuée. Je peux pas dormir. Avant, tout allait bien. Il dormait ailleurs. Là, je sais pas. Je me sens, mais... Voilà, je me sens violée dans mon intimité, c'est vraiment un chien. Alors, et en plus, sa beauté. Il s'améliore. Il est moins pire qu'avant. Putain, mais qu'est-ce qu'il est roux, ce gars, quoi. C'est hallucinant. Il y a des gens, ils ont l'impôt. Alors, le sacrifice que les êtres... Et, oh, ça suffit, oh ! T'es pas tout seul au monde. Donc, désolé. C'est bon, t'es pas obligé. Je suis en train de faire une lecture, là. Donc, tout à l'heure, je dormais. Tu m'as réveillée. Maintenant, je fais une lecture. Donc, règle tes problèmes, mais arrête de t'exprimer comme ça toute la nuit en ronflant. Je veux dire, c'est bon, quoi. Arrête d'imposer tes trucs, là, aux gens, parce que c'est pénible. Je sais pas, t'as pas 70 ans, quoi. C'est des gens de 70 ans qui ronflent comme ça aussi, quoi. Alors, ou les vieux chiens. Les vieux chiens, on sait où. Alors, donc, ça suffit, maintenant. Et moi aussi, je suis malade. Moi aussi, j'ai de la fièvre. Il y a une raison de plus pour me préserver. Alors, ah non, 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 ça veut... Je vais faire aller le voir un médecin qui lui rend... Il est même pas allé au bout de son truc, son procession. C'est pour arrêter. C'est guérissable. Il veut pas guérir. Il sent bon. Moi, maintenant, je dis non. Non. Quand on entrave mon truc, maintenant, je réagis. Donc, voilà. Encore une fois, je parle de moi. Mais c'est pour dire, voilà. C'est peut-être un petit exemple comment réagir. Pendant des années, on se tait. On dit pas non à des trucs qui nous entravent et qui nous font mal. Mais c'est blessant. Vous imaginez le carnage ? Mais oh ! Non, mais là, je vais réagir. Désolée, c'est y a, je suis un peu pourri tout. C'est pas possible, quoi. Écoute, je suis sympa, là. Non, voilà, je pense, là. Vous, t'arrêtes de roncler, là. C'est ici. Tu m'as réveillé. Maintenant, je te demande d'arrêter. Tu changes de position. Donc, ouais, toi, t'as envie d'être dans cette position parce que tu es à l'est, tu te perds. Mais tu changes de position. Il y a des positions qui ne se font pas ronfler. Donc, tu penses aux autres et tu te mets sur une position qui ne se fait pas ronfler, s'il te plaît. OK ? Je sais pas, quoi. Ça fait combien d'années que t'imposes comme ça aux gens tes ronflements sans chercher à te soigner, à t'améliorer ? Je suis malade. J'arrive pas à dormir la nuit. Et quand j'arrive à dormir, je peux pas parce que tu ronfles et parce que tu refuses de dormir à côté, quoi. C'est bon. J'ai été très gentille pendant des années. Et c'est pas de la méchanceté, là, ce que je suis en train de faire. C'est un moment pour réagir. Tu peux dire aux gens, attends, tu me pompes l'air. Je me vide. Attends, là, c'est rien. Il y a pas des trucs marres. Mais de toute façon, c'est pas... Là, je m'en fous. C'est comme ça. Maintenant, je réagis. Mais après, je suis pas comme ça. Avant, je subissais... Parce que je pensais qu'il fallait laisser la liberté aux gens de... C'était ces libertés d'onfler, finalement. Ben non. Ben, c'est aussi sa liberté de préserver... La liberté, c'est aussi de préserver les gens de nos propres défauts. Et... Voilà. C'est comme... Tu vois ? Imagine un enfant... Tu le pinces, il fait... Ah ! Il pleure et toi, tu continues, tu continues, tu continues. Mais c'est ça. Tous les jours, je lui dis... C'est pas possible. Mais bon. Là, c'est bon. Aujourd'hui, il a regardé. Il va s'acheter un lit. Il va tourner... Il va venir à côté. Mais... Ça fait des semaines que je le supplie de... Loin de l'arrière... Que j'avais... Qu'est-ce que... C'est pas possible, quoi. Mais... Ceci n'est pas une dispute de couple. Pas... Enfin... Comme ça, ça peut arriver avec n'importe qui. C'est un exemple. C'est... Genre... Ben ouais. Faut apprendre au bout d'un moment à dire non. Et tant pis. Et tant pis. Tant pis. Donc oui. Je peux pas être dur, machin. Tout ce que tu veux. J'en ai rien à faire. C'est comme ça. Tu te rends compte que ta santé, elle, 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 pâtit. Alors que c'est quelque chose qui est... Qui peut se résoudre. Mais la personne, elle, s'en branle. Elle s'en branle. Elle est dans son système. Et je pense que finalement, le gars, il est trop... Il est content. Il dort. Et puis il entend sa voix. Son ronflement. Et puis ça le rassure. Ça le met dans... Mais c'est son plaisir à lui. C'est son plaisir à lui. Au détriment de... De la tranquillité des autres. Voilà. Ben je dis pas. J'en ai fait des verres. T'es des pas mûres. J'ai fait de la musique à fond de la caisse. J'ai fait chez pas mal de mes voisins dans ma vie. La plupart du temps, finalement. Ils étaient bien contents. Quand ils en pouvaient plus de la vie de venir faire de la musique avec moi. Et ça s'est arrangé. Bon. Et puis c'est pas tous les jours. Quoique j'ai eu des périodes dans ma vie où c'était tous les jours. Alors. Reprenons. Mais voilà. C'est... Bon voilà. C'est le tirage vivant. Avec l'exemple. Voilà. Je montre l'exemple. Je montre l'exemple. Il y a le tirage qui me dit ceci. Et puis moi je dis... Oh bah tiens. Exemple. Exemple de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Pour aller dans le sens du tirage. Alors. Donc on parlait là du sacrifice. On est toujours dans le yuking. On parle du peuple. Sentiment de joie et de gratitude. Quand les grands s'abaissent vers eux. Bon. Ça. Ça mériterait d'en reparler. Pour comprendre cette conception du haut et du bas. Partons du principe que ce qui est appelé la peuple. Ce sont les gens qui ne sont pas autonomes. Les gens qui ont besoin de se sentir gouvernés. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est ça. La différence entre le haut et le bas. Et je ne dis pas que le peuple c'est de la merde. Je suis en train de dire que... Non. Le peuple il faut l'élever. Il faut lui montrer l'exemple. Et quel exemple ? L'exemple de... De la souveraineté propre. Il faut lui montrer comment... Il faut lui montrer l'exemple. Et c'est ça élever. Élever c'est montrer l'exemple. Ce n'est pas dire comment il faut penser. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas éduquer. Éduquer c'est pense comme ça. On revient sur la différence entre élever et éduquer. Quand les hommes s'attachent ainsi à leur guide. C'est ça. On peut entreprendre quelque chose. Même des affaires difficiles et dangereuses réussiront. C'est pourquoi en de telles époques d'ascension, dont l'évolution est accompagnée de succès, il importe de travailler et d'utiliser le moment. C'est-à-dire le bon moment. Ça veut dire qu'on est dans une phase de bon moment. C'est un peu ce que nous disaient les cartes. Ce temps ressemble à celui du mariage du ciel et de la terre, lorsque la terre participe à la force du ciel et qu'elle façonne et réalise les êtres vivants. Les temps de l'augmentation ne durent pas. C'est pourquoi il convient de le mettre à profit pendant qu'il est là. Vent et tonnerre. L'image de l'augmentation. Il en est ainsi de l'homme noble. J'ai le OK. S'il voit le bien, il l'imite. S'il a des défauts, il s'en est fait. On en revient à cette notion d'exemple. Montrer l'exemple. Et aussi, en soi-même. C'est-à-dire que la perfection n'est pas de ce monde. Et qu'en soi-même, même si on estime ne pas être un petit larbin ayant besoin d'être gouverné, on peut toujours s'améliorer, quelle que soit notre posture. Même si on n'a pas besoin d'être dirigé par qui que ce soit, il y a des moments où on a besoin de s'améliorer quand même. Et il y a des moments où on est paumé. Et ce n'est pas grave. J'ai envie de dire, quand tu es paumé, tu n'as qu'à dire, je suis paumé. Et l'admettre et voir le bon côté. Parce que des fois, c'est bien d'être paumé. Je suis là, c'est fou. Les gens, ils n'assument rien. Ils n'assument rien. Parce qu'on est dans le système représentatif. Tout le monde se représente. Les gens, ils ne s'expriment pas. Ils parlent des gens qu'ils aiment en estimant que ces gens les représentent et les dispensent de s'exprimer. Et c'est justement ça, l'absence d'autonomie. Ce qui donne aux gens ce besoin impérieux de se trouver un bon chef, de te diriger. Pourquoi tu vas te diriger, mec ? Ah, ben c'est pour ne pas penser. Non, c'est pour ne pas réfléchir. Moi, je veux qu'on pense à ma place. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, finalement. Donc, sans rentrer dans le mépris total du peuple, entre guillemets. Mais, dirons-nous, c'est un petit peu, malheureusement, ce qui se passe. Là, carrément, il faut arrêter de revendiquer des droits. Parce que, pour des trucs ridicules qui ne concernent qu'une petite partie de la population, se mettre, plutôt qu'à revendiquer des petits droits à la mort de Noëlneux, peut-être qu'à un moment, il faut revendiquer la liberté d'être, tout simplement. En observant la manière dont le tonnerre et le vent s'augmentent et se renforcent mutuellement, là, on est dans le height level alchimique. On apprend le moyen de s'augmenter et de s'améliorer personnellement. Si l'on découvre quelque chose de bon chez les autres, on doit limiter et s'approprier ainsi tout ce qu'il y a de bon sur la Terre. Ça ne veut pas dire qu'il faut recopier. Ça veut dire qu'il faut chercher les bonnes influences. Ça ne veut pas dire qu'on est influençable. Ça veut dire que si on découvre une qualité chez quelqu'un, eh bien, si on est réceptif à cette qualité, c'est qu'on ne la connaît pas. Voilà, c'est dans ce sens. Il faut traduire, parce qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre comme ça. Ça peut porter à confusion. C'est un peu long, mais c'est bon. Si l'on découvre, si l'on voit en soi quelque chose de mauvais, on s'en défait, on se libère ainsi du mal. Ce changement moral est l'augmentation la plus importante de la personnalité. Donc, je vais lire la deuxième partie, parce que ce sera un complément. Ce sera sensiblement la même chose, mais présentée différemment. Bon, là, dans l'introduction, ça parle des mutants, du prince, des conseillers, tout ça. L'ordre de succession. Quand la diminution se produit, se poursuit indéfiniment, parce que l'hexagramme d'avant, c'est la diminution, elle réalise à coup sûr une augmentation. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme l'augmentation. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire, ce qui nous rappelle, c'est qu'on sort de la diminution. On sort d'une période où on a abandonné beaucoup, beaucoup de choses. On a laissé de côté plein, plein de choses. On s'est dépouillé. Voilà, on sort de ça, là, actuellement. C'est vrai que ce n'est pas bien de dire. Nous sortons de ça. Nous sortons du dépouillement. Et c'est peut-être ce qui nous rend capables de voir cette... Et c'est finalement ce qui nous permet d'accepter, de voir cette abondance. L'abondance et l'augmentation, ce n'est pas la même chose. Mais ce gros château dans une coupe, quelque part, c'est ça. Ce n'est pas l'abondance, c'est l'augmentation. C'est tellement caricatural qu'on se dit, « Ouh, tout ça d'un coup, oup ! » Normal, on vient de subir, on vient de vivre. Une forte diminution, un dépouillement. Les hexagrammes, la diminution et l'augmentation sont le commencement de la floraison et du déclin. Les deux hexagrammes qui se trouvent au commencement de la deuxième partie, l'influence et la durée, deviennent au bout de dix transformations, la diminution et l'augmentation. De même que les deux premiers hexagrammes de la première partie, le créateur et le réceptif, deviennent, au bout de dix transformations, la paix et la stagnation. Mais la paix et la stagnation, tout ça, ça revient. Paix et stagnation reviennent du tiage. Les hexagrammes, la paix et la stagnation sont intérieurement reliés au signe la diminution et l'augmentation. Car par le transfert d'un très fort du trigramme inférieur dans le trigramme supérieur, la diminution sort de la paix. Et par le transfert, sans rentrer dans la guerre non plus, et par le transfert d'un très fort du trigramme supérieur dans le trigramme inférieur, l'augmentation sort de la stagnation. C'est ça. On sort de la stagnation de même que la diminution sortait de la paix, quelque part. On sort de la paix, on n'est plus en paix avec ce monde de merde. On entre en diminution, on doit se dépouiller complètement parce qu'on sait qu'il y a des trucs qu'on n'a pas compris et qu'en même temps, on n'a pas tout à fait tort. Donc c'était ça la diminution. C'est une lutte pour rester soi-même et on est prêt à tout donner pourvu qu'on puisse rester soi-même. C'est ça aussi la diminution. Et là, l'augmentation, c'est ça. On sort de la stagnation. Bravo. Le liquide, c'est extraordinaire. Tout s'imbrique. C'est de l'alchimie. Je ne me sens pas tout à fait prête, mais dans quelques années, j'apprendrai le chinois. Petit à petit. Pour l'instant, je me familiarise avec l'écriture, déjà. L'écriture et la langue sont deux choses. Le fait qu'une diminution continuelle conduit finalement à un changement en son opposé et produit l'augmentation se rencontre dans le cours de la nature, comme on peut le voir dans la croissance et le déclin de la lune et dans tous les processus réguliers de la nature. C'est ce que je disais en début de tirage. Plutôt que de parler d'énergie, moi je préfère parler de... Bah de quoi ? J'ai oublié. Bah de loi, de courant. J'avais dit courant. De courant. L'hexagramme, parce que il n'y a pas de... Ah ouais, non. Pour moi, les énergies, ça regorge de trop de complexes qui n'ont pas leur place à faire dans ce qu'on est en train de faire. Et surtout, j'aime bien quand les choses sont précises. Quitte à raconter ce qui se passe, autant que ce soit précis et... Alors... J'ai conscience que je suis un peu laborieuse, mais c'est... Tant mieux, finalement. C'est l'occasion de s'ouvrir à cet apprentissage. Il y a des moments où je serai plus rapide que d'autres. Alors, l'hexagramme se compose des trigrammes, le vent et le tonnerre, qui s'augmentent mutuellement. L'amoindrissement du supérieur et l'augmentation de l'inférieur conduisent à une stabilité qui signifie une augmentation pour l'ensemble. Cet hexagramme est l'inverse du précédent. Lorsque le clan de Pao Yi disparut, vint le clan du divin laboureur. Il fendit un morceau de bois pour en faire un soc et recourba un morceau de bois pour en faire un manche de charrue. Il enseigna au monde entier l'avantage qu'il y avait à ouvrir la terre à l'aide de la charrue. Il tira sans doute cette invention de l'hexagramme l'augmentation. Donc il faut savoir aussi que le yiging c'est un organe royal. C'est-à-dire je pense que c'est un ouvrage qui est déjà il est très vieux il n'a plus de 5 millions. Ce sont les souverains qui l'utilisaient pour prendre des décisions stratégiques. Et voilà vous l'apprendrez mais je pense qu'on peut le faire aussi avec les cartes. Mais grâce au yiging quand il y a des mutants on peut déterminer exactement qui est qui dans une situation. Quelles sont les intentions avec une simplicité et une efficacité. Là à mon avis ça n'arrivera pas souvent les mutants puisque je l'utilise pour avoir confirmation du tirage et comme on peut le voir là sur le troisième à mon avis on n'aura pas souvent des mutants mais les mutants sont très 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 précis on nous explique qui est le rôle de chacun dans l'histoire les deux parties de l'hexagramme ont pour symbole le bois le trigramme extérieur signifie la pénétration et l'inférieur le mouvement ça aussi c'est intéressant le mouvement allié à la pénétration a procuré au monde l'augmentation la plus grande c'est ça c'est à dire qu'on a gagné on gagne en profondeur en pénétration c'est à dire que c'est ça la pénétration c'est la profondeur on a pénétré on a pénétré l'obscur on a pénétré l'obscur qui ne nous était pas je pense que si on s'est fait avoir c'est qu'on finalement si on s'est fait avoir c'est qu'on n'avait rien à voir avec ça et on a pénétré et on en est sorti vainqueur on a subi la preuve du feu mesdames et messieurs l'augmentation montre la plénitude du caractère l'augmentation montre la croissance de la plénitude sans artifice ainsi l'augmentation favorise ce qui est utile l'augmentation il est avantageux d'entreprendre quelque chose il est avantageux de traverser les grandes eaux donc n'oubliez pas il y a un risque de ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus jamais on ne va plus jamais subir la calomnie ou la jalousie maintenant on a la force on a compris ce que ça existait ce que c'était et on a la force de s'en foutre parce que je pense que c'est ça on a la force de s'en foutre à nouveau voilà c'est à dire je ne vais pas parler de résurrection parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit c'est je ne vais pas de non il ne s'agit pas de résurrection l'augmentation diminuer le supérieur et augmenter l'inférieur ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on passe du temps à expliquer c'est un peu ce que je suis en train de faire je pourrais faire autre chose que de faire des lectures je pourrais lire pour moi et me gosser de réapprendre ou d'apprendre certaines choses pour en faire quoi ? je ne sais pas que je suis supérieure aux gens à qui je parle mais quelque part il faut être honnête il y a quand même cette notion d'avoir une certaine hauteur puisque je présente quelque chose voilà je pourrais créer faire mes petits trucs mais non moi j'ai décidé de faire autre chose en ce moment c'est ça j'ai décidé de faire le peuple est joyeux et sans limite finalement c'est ça moi j'ai décidé de partager ma joie avec des gens qui n'ont peut-être pas cette capacité à le faire maintenant je pense qu'on a tous on a tous on est tous j'aime pas trop l'égalité parce que finalement ça annule toute intégrité ça nous désintègre si on est égaux mais je pense qu'on a on a tous les mêmes facultés c'est à nous de travailler à les révéler c'est le sens de l'alchimie finalement pour ça j'ai aucune condescendance envers les gens même les gens qui croient qui croient qu'ils leur à partir du moment où les gens sont conscients de leur choix si les gens ont besoin d'un gouvernant libre à eux en fait moi je n'ai pas de condescendance les gens ont besoin d'aller voter à partir du moment où ils assument et où ils n'en font pas un motif de violence malsaine du type tu ne votes pas comme moi connard voilà c'est ça c'est ça alors au contraire j'ai envie de dire je suis très curieuse et je pense que ma richesse c'est justement d'avoir parlé c'est mon enceint qui me fait éterner sinon je suis fière quand même de toutes mes expériences c'est quand même d'avoir prêté l'oreille à beaucoup de gens très très différents très différents comme le dit le liquide il n'y a pas de matériaux improductifs il le dit dans un autre hexagramme c'est à dire qu'on peut apprendre de tout mais par contre je vais revenir sur l'invention du soc même si je comprends l'allusion augmenter le peuple c'est lui donner des moyens de moins galérer on est d'accord sauf que là sauf que là ta charrue tu peux te la ranger parce que le temps n'est plus à l'agriculture intensive s'il vous plaît c'était une petite private joke à mon ami à mon meilleur ami lui c'est mon meilleur ami alors on va faire un hexagramme une permaculture il est avantageux alors c'est la voie le peuple est joyeux et sans limite ça va durer une heure non c'est viatophilie ah non c'est pas viatophilie c'est pas grave j'assume c'est la voie de la grande lumière le peuple est joyeux et sans limite terre le haut vient se soumettre au bas c'est la voie de la grande lumière il est bon il a l'heure bon d'entreprendre centrale et correcte et béni il est avantageux de franchir la grande eau la voie du bois mène au succès l'augmentation se meut douce et suave tous les jours progrès sans limite le ciel répand la terre enfante ainsi tout augmente à la ronde la voie de l'augmentation en tout lieu progresse en harmonie avec le temps le nom de l'hexagramme est expliqué à partir de sa forme l'augmentation de l'inférieur au dépend du supérieur est une augmentation sans réserve car elle profite à l'ensemble du peuple le quatrième trait en descendant du trigramme supérieur à la place la plus basse du trigramme inférieur témoigne une abnégation qui est la preuve d'une grande clarité aux époques d'augmentation il est favorable d'entreprendre quelque chose parce que les maîtres de l'hexagramme le 9 à la 5ème place et le 6 à la 2ème sont à des positions centrales et correctes à savoir fort à une place forte et faible à une place faible c'est ça c'est ça chacun est à sa place en ce moment le fort commande et le faible obéit c'est grandier le faible c'est quoi le faible le faible c'est pas le fragile ça n'a rien à voir le faible c'est le menteur c'est celui qui a besoin de masques c'est celui qui fait style c'est ça le faible jamais un faible ne dira qu'il est fragile le faible il joue au fort par contre le fort il est capable de dire hé stop je suis fragile sinon ce serait pas drôle si t'es fort et que t'es jamais fatigué bah t'es dieu attention le manque d'humilité le manque d'humilité appartient au faible la traversée de la grande eau est évoquée par le trigramme qui signifie le bois et représente donc l'idée du bateau tandis que celui du bas tchènes assure le mouvement du bateau donc c'est ça il y a un mouvement tranquille c'est ça on va vers l'abondance tranquillement sûrement parce qu'on a percé on a atteint une profondeur morale qui nous manquait avant on a adopté la maturité les propriétés des trigrammes tchènes le mouvement et Swen la douceur assure un progrès durable l'idée d'augmentation dans le domaine cosmique est exprimée par le fait que le trait initial du ciel se place sous la terre ce qui donne naissance au trigramme chêne dans lequel tous les êtres viennent à l'existence ce processus d'augmentation est également lié au temps convenable à l'intérieur duquel il s'accomplit bon je tiens à préciser que je ne ferai pas toujours la lecture de tout moi tu me sors l'augmentation c'est bon je peux t'expliquer et je peux te dire j'ai deux choix soit je te dis c'est bon le tirage il veut dire ça 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 soit ben je ne me contente pas de dire ça et j'en donne un peu la preuve et là on retrouve le tirage le tirage de car trop bien c'est ça vent et tonnerre image de l'augmentation il en est ainsi de l'homme noble s'il voit le bien il l'imite s'il a des défauts il s'en défait le vent et le tonnerre s'engendrent et se renforcent mutuellement le tonnerre correspond de par sa nature au principe lumineux qu'il met en mouvement le vent et de par sa nature relié au principe sombre qu'il disloque et dissout le lumineux correspond au bien qui est atteint lorsqu'on se meut vers lui ce qui correspond au trigramme tchène comme ça voilà vous il faut quand même au bout d'un moment écouter ce genre de truc même si ça peut paraître complètement absurde il faut se familiariser avec le vocabulaire du ving après ça passe tout seul il faut faire cet effort le sombre correspond au mal qui est écarté puisqu'il se disloque et se dissout il n'en fait plus comme le vent Swen disloque les nuages c'est à dire que on dissout on dissout c'est à dire on parlait de calomnie et de jalousie qui étaient à craindre mais qui ne l'étaient plus finalement c'est ce que je disais au départ on a conscience que ça existe on n'est pas dans la crainte non plus on est juste dans cette sagesse de savoir que cet élément existe donc c'est pas de la crainte c'est il y a une abondance on sait qu'elle est là on sait qu'elle arrive on est peut-être en plein dedans qui-ce que sais-je mais on n'est plus dans cette peur de se faire dérober de se faire dépouiller parce qu'on en revient du dépouillement et je tiens quand même à dire que non quoi qu'on ait vécu et même s'il est toujours génial de se remettre en question et bien il faut arrêter de se remettre en question pour les autres il faut se remettre remettons-nous en question par l'amour de la question de la sagesse et du savoir et de et de la vie j'ai envie de dire mais ne changeons pas pour satisfaire des instincts pernicieux j'ai envie de dire et on peut être tenté par cette facilité c'est-à-dire changer d'aspect changer de comportement changer de façon d'être parce qu'on a peur et bien non moi j'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé j'ai l'impression que c'est les temps qui changent différents j'ai pas l'impression d'avoir changé mais j'ai l'impression d'être en capacité de de réagir beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement que par le passé parce que par le passé passé je m'étais trois ans à réaliser qu'on sautait ma gueule j'étais naïve oh tu es fou et après j'en suis vachement voulu du coup et on m'en a voulu on m'a dit oh mais t'es trop conne toi tu te fais trop avoir non mais les gens sont cruels et bien c'est ça donc je tiens quand même à insister parce que j'ai l'impression vraiment j'ai pas tiré pour moi donc ça concerne pas moi ça concerne tout le monde c'est cosmique ça se passe actuellement c'est pas parce que des choses que nous connaissons intimement nous semblent familières que ça peut pas atteindre tout le monde d'un seul coup voilà il y a cette tendance elle est là et donc je rajoute du blabla parce que à quoi bon faire un tirage et dire les trucs si finalement il n'y a pas quelqu'un pour faire office de conseil et c'est ça en fait je donne je viens de dire un petit peu des conseils parce que c'est nouveau tout ça je pense je pense qu'on est pas mal à se rendre compte qu'on est dans la nouveauté on arrive dans quelque chose de nouveau sans toutefois sans avoir non plus obligé été obligé de nier ce passé quelquefois donc je parlais d'une forme de paix il y a une forme de paix mais il y a un côté en paix mais pas tout le reste c'est pas vraiment de la paix la paix c'est la paix n'est pas partout mais on a compris que on a compris que la paix que la paix même si elle est toute petite elle était bien méritée ça on l'a compris et c'est peut-être le plus grand des cadeaux c'est qu'on on se retrouve on commence à atteindre dans une forme une forme de paix qui n'est pas totale parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on s'endorme il ne faut pas s'endormir il ne faut pas s'endormir sur c'est ça c'est ça on en arrive c'est ça que vous voulez dire on a l'abondance celle-là on la sent des fois même on ne la voit même pas mais ça nous voilà peut-être il y en a certains qui vont être surpris merde j'ai oublié ce que je voulais dire bon bah ce que je disais avant c'est ce qu'il faut dire en conclusion le sombre correspond au mal qui est écarté puisqu'il se disloque et se dissout bah ouais normal parce qu'il n'a plus prise c'est quoi la calomnie finalement bah on s'attaque aux gens que tu aimes on leur met le doute et tu perds tous tes soutiens voilà c'est ça pas parce que tes soutiens t'aimes plus mais parce que finalement en doutant de toi ils te doutent d'eux-mêmes ou en doutant d'eux-mêmes ils te doutent de toi c'est comme une malédiction en fait ça se propage très très vite et les gens qui les gens rentrent dans la calomnie et la propage sans forcément avoir de mauvaises des intentions en fait je vais donc me dire il y a beaucoup de mes amis qui étaient des gens excellents même géniaux entre guillemets qui finalement étaient lâches d'une lâcheté maintenant il y en a beaucoup ils n'osent pas revenir vers moi parce qu'ils ont honte je le sais je le sais parce que j'ai percé ils ont honte ils n'osent pas ils ont envie il y en a même ils viennent dans mes rêves et tout ils se marrent ils disent qu'ils mènent et je sais que c'est vrai parce que ce sont des rêves très palpables et je les comprends mais en même temps je n'ai plus envie de faire d'efforts parce que c'est bon j'ai assez morflé je ne vais pas aller les chercher pour leur dire je viens te chercher parce que je sens que tu as hyper envie de te réconcilier avec moi et je te pardonne donc je viens te chercher je fais 10 000 kilomètres pour venir te voir et te dire que tu as le droit de dire pardon et que je te pardonne c'est ça qui est en train d'arriver c'est en gros bon je pense aussi ça peut être ça le cadeau il y a peut-être des gens qui vont revenir et dire oh purée ça y est j'ai compris ce que moi aussi je suis passée par ce que tu as vécu et je m'excuse non mais parce que c'est ça je parlais des acteurs de la calomnie malgré eux ceux qui finalement sont un peu plus moins forts que toi et qui quand tu tombes sous le jeu de la calomnie ou de la rumeur ou je ne sais pas quoi du coup ils osent plus trop là les masques tombent et tu te rends compte que les gens que tu pensais être tes égaux finalement tu étais le seul à nourrir la baraque tout le monde se casse ou alors ils restent et ils sont stressés et ils t'accablent parce qu'ils ont peur enfin bref je donne plein d'exemples alors donc l'augmentation a quand même une idée que les intrigues sont dissipées le mal se dissout et c'est ça c'est ce qui nous arrive on en a conscience quand même on en a conscience on le sent ces deux principes servent à l'augmentation car dans le domaine moral le bien est pareil au principe lumineux et positif dont la culture signifie l'augmentation c'est ça finalement on cultive la lumière on cultive la vérité qu'elle soit relative ou absolue l'honnêteté j'ai envie de dire on cultive l'honnêteté et quand on ne sait pas qu'on qu'on est paumé ben on le dit on le dit c'est pas grave en fait il n'y a qu'en étant comme ça finalement que petit à petit les ingrédients envieux faibles finalement qui ont besoin de qui ont besoin d'écraser les autres pour avoir de la contenance ben ceux-ci sont incapables ben voilà il n'y a que comme ça qu'on les éclate finalement parce que c'est ça la colonie la base de toute colonie ce sont des gens qui s'imaginent à tort ou à raison que tu es à une place qu'ils voudraient obtenir voilà on s'en fout de savoir qu'est-ce qui motive les gens à faire le mal entre guillemets il y a on ne va pas rentrer là-dedans il y a beaucoup de motivation moi j'ai enquêté sur l'affaire je m'en souviens j'en ai et j'en ai eu honte après parce que je me dis mais quelle perte de temps comme c'est dégueulasse tout ça je suis restée auprès de Jean mais qui était horrible horrible et pas parce que parce que je voulais comprendre en fait je voulais comprendre ce qui me bouleuse donc il y a il y a un sens d'usurpation c'est-à-dire le mal c'est ça c'est l'usurpation on veut l'usurper on calomnie on s'allie pour usurper la place mais je s'en foutre parce que ces gens sont incapables de tenir la place à laquelle ils prétendent ils n'ont pas les qualités qu'ils clament et pendant longtemps j'ai eu honte finalement d'enquêter sur ces trucs-là parce que je me suis retrouvée complexée je me dis mais comment j'ai fait pour ne pas avoir venu ces choses-là comment j'ai fait pour laisser ces gens rentrer dans ma vie et je me dis mais bon en fait faut que je redevienne comme avant je m'en fous parce que et de toute façon c'est du vent ces gens ils veulent du vent ils veulent juste paraître alors laissons-les paraître ce qui nous fait vibrer ce qui ce qui fait tourner nos neurones ne les concerne pas finalement ne les concerne pas les apparences les images n'ont pas de cœur comme j'aime dire alors laissons-les se dissoudre et ne tombons pas dans le ne tombons pas dans la tentation de de nous mettre à leur niveau en mentant en dissimulant en n'étant pas honnête en faisant style voilà par exemple des fois je suis un peu je suis joyeuse je n'ai pas rien c'est comme ça puis des fois je suis un peu plus sérieuse mais on peut être fou et sérieux à la fois on peut être sérieusement fou on peut être sérieusement joyeux on peut être sérieusement sobre voilà nous sommes multiples ok purée il était long ce tirage il fait 1h45 1h45 par jour t'imagines non c'est pas possible non aujourd'hui j'avais de la fièvre et c'était pour me rattraper mon truc super court d'hier et parce que ça fait du bien ces réflexions n'est-ce pas hop là et du coup bah il se peut j'en sais rien mais voilà mes tirages petit à petit je vais proposer comme ça je vais partir en live en impro en impro en espérant que bientôt je me remettre à la musique mais bon le problème c'est qu'ici quand je fais de la musique les voisins ils appellent les flics c'est 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 la garde nationale mais peut-être qu'il y a un moment je sais pas on verra on verra je vais jouer pas trop je vais pas jouer de la basse je vais jouer de la guitare ou du violon on verra on verra peut-être j'irai jouer je vais faire un studio d'enregistrement dans ma salle de bain je sais que ça vient je vais m'y remettre bon en attendant je fais de l'impro de l'impro tirage qui a plusieurs dimensions si ça vous plaît ton petit nom ben j'ai pas la peine de commenter pour dire que que c'est nul je supprime je ne mérite pas je ne mérite pas qu'on me traite de nul ou je ne mérite pas qu'on soit condescendant à mon égard parce que je ne suis condescendant avec personne c'est compris et quand vous mettez des commentaires s'il vous plaît ben prendre en compte qu'il y a peut-être d'autres gens qui vont lire les commentaires et que et que voilà moi je trouve ça super de commenter de parler de soi de parler de voilà ce qui est pas mal parce que j'ai bloqué tonton Rémi et il sait pourquoi parce qu'il ramenait tout à lui tout le temps et puis ses commentaires devenaient incisifs genre genre ouais ça c'est moins bien que le truc d'avant j'ai envie de dire ta gueule tonton tonton c'est mon ami depuis longtemps mais même aux amis parce que et oh t'entraves pas mon expression et ma joie quoi s'il te plaît hein donc tu reviendras quand on aura une discussion au téléphone tu comprends tu comprendras que ma joie je la partage tu la respectes mais tu me dis pas ouais c'est moins bien qu'avant puis quand tu dis un truc bah tu le répètes pas à tous les commentaires voilà et un petit peu je sais pas un petit peu de de savoir vivre c'est pas on te demande pas de renier ton âme là mais juste un petit peu de savoir vivre présente-toi parle de toi et parle franchement de toi autant tu veux tu mets des anecdotes sur toi si t'as envie c'est grand plaisir tant mieux ça va peut-être faire plaisir à d'autres gens de te connaître mais ce que je n'aime pas c'est qu'on parle d'autres gens pour parler de soi ou qu'on parle de sujets pour se mettre soi en avant ou qu'on critique un truc alors qu'on bah si t'aimes pas t'aimes pas tu commentes pas c'est tout c'est tout ce que je te demande c'est du savoir vivre voilà euh moi quand il y a des vidéos qui me qui me plaisent pas bah je passe à autre chose mais je vais pas cracher sur l'intention de la personne qui plaît à plein d'autres personnes je vais pas cracher et et envoyer une onde malsaine parce que moi j'ai décidé qu'il fallait entendre mon opinion mais l'opinion mais ça c'est pas la vie c'est fuck mais pour de vrai quoi l'opinion tu te la mets dans ton cul et ça je le dis à tous ceux qui sont qui sont là je suis pas là pour donner mon opinion je suis là pour donner des pistes de réflexion voilà ok bye 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 – Sous-titrage FR 2021